On enchaîne avec l'un des cadors du football africain, mais qui traverse depuis presque 7 ans une crise des résultats. Il s'agit du Ghana. Le Ghana qui reste sur deux éliminations consécutives au premier tour de la Cannes et qui risque de ne même pas se qualifier pour la prochaine édition. Car regardez, après trois journées dans le groupe F, le Ghana n'a que deux points. Après avoir été accroché 0 à 0 cet après-midi à domicile par le Soudan. Et pourtant, regardez le 11 aligné par le sélectionneur Otoa Ado avec sur le terrain des joueurs vraiment référencés pour le coup comme Ndjikus, Alissou en défense centrale, Suleymana, Ooussou et Koudous au milieu. Et en attaque, Semenyo, Ayou, Noama. Sachant Aurélien que Fatahou et Inaki William sont rentrés en seconde période. Quel est le problème ? Ils prouvent bien que l'addition des talents ne fait pas forcément une équipe. L'addition des talents ne fait pas forcément une équipe. Vous venez de citer des joueurs qui sont titulés quasiment chacun dans son club. Mais j'ai regardé ce match, ils auraient pu perdre. Mais sur la fin, c'est vrai qu'ils ont un peu plus poussé. Mais pendant le match, que des ratés, des approximations offensives, défensivement, ce n'est pas l'assurance tout risque. Les Soudanais, ils auraient pu gagner. Quel est le problème ? Il faut qu'ils jouent en équipe. Ce n'est pas un seul qui va régler le problème du Ghana. Mais tous ensemble. Il ne faut pas que Ayou essaye d'être le sauveur. Il ne faut pas que Kudouch, ils veulent porter l'équipe sous son dos. Ça ne peut pas marcher. Si vous ne jouez pas en équipe, ça ne peut pas donner. Et c'est ce que j'ai remarqué sur ce match-là. Et là, regardez, on a un point pris seulement à domicile. En deux matchs, ils ont perdu contre l'Angola. Et là, ils font 0 à 0. Là, s'ils sont en mode diesel, il va falloir passer chez le mécanicien. Parce que là, ils sont en grande difficulté. Direction de la France-Arient. Il faut mettre du super. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre dans la jauge. Non, mais c'est un lent déclin. C'est un cycle. Je veux dire, c'est une équipe, c'est un tigre de papier. Et vous savez, ce genre d'équipe, quand vous les regardez sur le papier, et tout est flatteur et vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est que le groupe ne vit pas bien. Moi, je suis persuadé qu'ils ne peuvent pas se voir entre eux. Je suis persuadé qu'il y a des clans. Pour faire des aussi mauvais résultats avec des aussi mauvais résultats, c'est qu'il y a un problème, quand même, quelque part, de cohésion de groupe. Alors, je vais poser la question. Est-ce qu'on gère mal, l'après, André Ayou ? Parce qu'on sait que ce n'était pas qu'un simple joueur. C'était aussi un leader, un fédérateur. Parfois critiqué aussi, parce qu'il prenait trop de la place. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette équipe-là, il y a des joueurs de ce calibre-là ? C'est compliqué à dire, parce que le déclin a commencé avec André. André était là encore, plus ou moins. Parce que, par moments, il n'était plus là. Mais enfin, ce déclin, il a commencé quand même il y a plusieurs années. Même quand ils arrivaient, rappelez-vous, quand ils arrivaient encore en demi-finale, mais à l'arrache. En 2017. Voilà, en 2017. On sentait déjà qu'on s'attendait à ce déclin. Et il ne venait pas. C'est vrai. En 2015, 2017, l'équipe baissait, baissait, baissait. Et finalement, il a fini par venir. Et pourtant, on a eu l'éclaircie à la pointe du monde. Mais ce qui est surprenant, c'est que depuis, des joueurs sont arrivés. Vous avez tout dit, Charles. Non, mais tout est dit. Quand vous dites l'éclaircie à la Coupe du Monde, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des matchs prometteurs, des prestations prometteuses. Il y a des anciens joueurs autour de la table. Mais c'est les matchs de Gala. Ça, ça les intéresse. Là, ils montrent le curseur. En revanche, pour aller se taper sur des matchs où ils prennent tout le monde de haut, parce qu'il y a un peu de ça, quelque part. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a un peu de ça. Étonnamment, les ingrédients, ils ne mettent pas exactement la même chose. La même chose. En fait, il ne va pas trouver le nouveau leader, parce que pour moi, Ayou, il incarnait parfaitement ce rôle de leader. Vous vous l'avez croisé. Pour moi, le Ghana, c'était l'esprit Ayou. Et j'ai envie de dire, cet esprit-là, il y a beaucoup de nations, de joueurs qui jouent dans d'autres nations, qui devraient s'inspirer de cet esprit-là. Quand on va en sélection, on ne va pas pour s'amuser. Il mouille véritablement le maillot. On se souvient encore de ses pleurs quand le Ghana n'arrivait pas à gagner. Étonnamment, il remplit son rôle sur le terrain en tant que leader, en tant que leader technique, en tant que buteur par moment. Mais au-delà de ça, il amène tout le monde avec lui. Il arrive à tirer tout le monde avec lui, tout le groupe. Et c'est ça qui faisait la force du Ghana. Et donc là, c'est disparaître. Vous êtes un peu comme Aurélien. C'est un conglomérat. C'est une somme des joueurs d'individualité. C'est un beau casting de cinéma, mais le film, c'est un aval. Ce qui me surprend le plus, c'est que ces joueurs-là, ces mêmes joueurs, ont été capables d'aller gagner 2-1 au Mali. Oui. Après avoir été mené 1-0 au mois de juin. Ce n'était pas il y a un an, deux ans. Est-ce qu'il faut accabler cet homme au toit ? Non, 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 pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est lui qui n'arrive pas à créer une équipe. Parce que justement, Philippe le disait, on le sait tous, le déclin est venu avant. Il est venu pendant la Coupe du Monde. Ils font quand même une Coupe du Monde intéressante, même s'ils sortent. Il y a des matchs quand même contre le Portugal, je m'en souviens. Oui, oui, oui. 3-2 et tout ça. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Il faut qu'il mette sa patte. Et forcément, à un moment donné, ça va pire. Il y a des clins. Je rappelle les adversaires du Ghana dans ce groupe. Il y a l'Angola, le Niger et le Soudan. Oui, c'est incroyable. Non, mais si le Ghana n'arrive pas à s'en sortir dans un groupe pareil, c'est un peu normal aussi. S'ils ne mettent pas les ingrédients, ils se disent, on est le Ghana, on va venir, ça va passer. Mais si vous ne courez pas, comme cet après-midi j'ai vu, il y a des mecs qui avaient des attitudes. Je ne vais pas citer des noms. Ah si, ou alors tu me l'as dit, je te cite quoi. Non, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Ça ne se verra pas. Donc aujourd'hui, Philippe, le Ghana n'a plus de marge face au Niger, face au Soudan. Non, 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 non. Non, 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 c'est ça qui est marquant. Là, ils vont aller au Soudan, enfin, le match n'est peut-être pas au Soudan, malheureusement. Parce que bon, voilà, ça c'est un des problèmes aussi de cette compétition en ce moment. Le nombre de pays qui ne jouent pas chez eux. Mais au-delà de ça, le Ghana, oui, le Ghana a perdu complètement le... Alors, c'était devenu, le Ghana était devenu un petit peu le Cameroun. C'est-à-dire, il ne brillait plus trop, de moins en moins, d'année en année, ça brillait. Il y a eu d'abord le début de la génération Ayou, qui était brillante. 2008. Et après, 2010, etc. Après, ça a commencé à être moins spectaculaire, mais on a l'impression que c'était le Cameroun. C'était deux fils en demi. Ça passait tout le temps. Et puis, il y a un moment, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, après ce que vous avez vu, le Ghana risque de ne pas se qualifier ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a vraiment ce risque-là ? C'est un match décisif. Il faut comptablement 10 points. Ils n'en ont que 2. Après 3 journées. Ils ne vont pas se faire les 9 prochains points comme ça, en fait. Non, ça ne va pas arriver comme ça. Ils ont joué à domicile. Même si ça, en fait, je pense que c'est… Ils ont déjà joué deux fois à domicile. Ils ont énormément de pression. Il ne faut pas oublier que la dernière journée, il me semble qu'ils ont été… Ils ont perdu contre l'Angola à domicile. C'est une pression supplémentaire de jouer à domicile. Donc, voilà. Peut-être que ça va leur faire du bien. Non, mais ça n'a pas été mieux. Match à l'extérieur, au Maroc, contre le Niger. Ce n'était pas mieux. C'est qui le prochain match ? C'est le Soudan. De toute façon, c'est simple. Le Soudan qui est entraîné par leur ancien sélectionneur. Oui, ça se jura au Maroc. Qu'est-ce qu'il y a pire ? Donc, c'est simple. Soit c'est 3 points, soit c'est terminé. Ah oui, c'est ça. Et là, le truc qui se passe, c'est qu'ils ne font plus peur. Ça, c'est une certitude. Et à la différence peut-être des autres formats. Alors, c'est vrai qu'on dit que comme il y a deux équipes, c'est plus facile de se qualifier. Mais en fait, ça fait jouer tout le monde jusqu'au bout. C'est vrai. Puisque tout le monde y croit. Alors que dans les autres formats, sur la dernière journée, il y avait des équipes qui étaient éliminées. Là, probablement, dans ce groupe-là, tout le monde va pouvoir jouer sa qualif jusqu'au bout. Et ça, ça ne fait pas leurs affaires. Le Ghana est au bord du bouffe, les gars. Le Ghana n'arrive même plus à gagner le match. Le Ghana est sur le point d'être éliminé pour la prochaine campagne 2025 au Maroc. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Ghana. On va parler des blazes. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on va parler du foot. Ici, on est passionné par le foot. C'est notre façon. Donc, si tu es intéressé pour la tomatrice et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si tu es content de parler, tu peux être abonné et d'activer la cloche de notification pour me remarquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, le Ghana, les gars, le Ghana en trois matchs, c'est deux points. Deux points en trois matchs, c'est vraiment, il y a vraiment urgence au Ghana. Il y a urgence au Ghana. Le Ghana n'arrive pas à battre le Soudan. Le Soudan, les gars, le Soudan, je n'ai rien contre le Soudan. Mais pour moi, c'est vraiment déplorable. Tu n'arrives pas à battre le Soudan à domicile. Et surtout que lorsque tu regardes l'effectif du Ghana et celle du Soudan, il n'y a pas photo. En termes de talent intrinsèque, le Ghana est largement supérieur au Soudan. Mais on ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à battre le Soudan à domicile. On ne sait pas pourquoi. Et sur le plan comptable, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Le Ghana a deux points en trois matchs. Au point où on se pose la question, est-ce que le Ghana va se qualifier pour la prochaine camp de 2016 au Maroc ? Puisque c'est très compromis. Très, très compromis. Sur l'Angola, sur l'Angola qui a neuf points ensuite. Sur le Soudan qui est deuxième, troisième, Ghana avec deux points. Soudan a quatre points, Ghana a trois points, Ghana a deux points, pardon. Troisième et Niger, un point. Donc, on peut se dire que l'Angola, le Ghana va jouer sa qualif contre le Soudan. Puisque l'Angola fait un sans-foutre. Trois matchs, trois victoires. Trois matchs, trois victoires. Donc, c'est vraiment très, très compromis pour le Ghana. Le Ghana doit vraiment se revivier. S'il veut espérer se qualifier pour la prochaine camp au Maroc. Puisque actuellement, c'est très, très compromis. Très, très compromis. Une prochaine défaite du Ghana, ça sera quasiment silée. Ça sera quasiment silée pour eux. Mais, on espère voir le Ghana lors de la prochaine camp. Et pour cela, ça passe par une victoire contre le Soudan au Majoritoire. Après, partagez-moi de vous en commentaire par rapport à ce Ghana-là. Est-ce que tu penses que le Ghana sera éliminé ? Est-ce que tu penses que le Ghana va se qualifier pour la prochaine camp au Maroc du Mato ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de l'éducation pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao !